Bienvenue à la première partie d'un guide qui vous aidera à déverrouiller, entre autres, les succès I Want It All, Forget Me Nots et Picking Up Strangers dans le jeu Dead Light. Pour débloquer ces derniers, il faudra trouver tous les souvenirs et les cartes d'identité en plus de terminer le jeu à 100%. Cette première vidéo couvre tous les niveaux de l'acte 1. Dans le chapitre laissé sur place, il y a trois secrets et une page du journal à trouver. Le premier secret, vous le possédez déjà sans le savoir. C'est une photo de votre famille. Dès le début du jeu, fouillez le corps qui se trouve au sol pour trouver le deuxième secret. Rendu plus loin après la radio, vous trouverez la première page du journal dans un casier. Continuez jusqu'au fond à gauche pour trouver le dernier secret. Dans le deuxième chapitre, le bout du tunnel, il y a un secret et un jeu portable à déverrouiller. Rendu un certain point, descendez l'échelle et sautez vers la gauche. Entrez dans le tunnel pour trouver le jeu portable. Un peu plus loin, vous trouverez le seul et unique secret du chapitre sur un corps pris dans des pics. Dans le chapitre Bienvenue à Seattle, il y a trois secrets. Une fois passés les fils électriques, descendez pour trouver la pièce d'identité sur le corps. Le deuxième secret se trouve dans une boîte fixée à un poteau électrique. Le dernier secret est situé dans une petite cabane, dans un panier d'épicerie. Le chapitre La banlieue contient trois secrets, une page de journal et un objet spécial qui augmentera votre endurance. Dans l'entrepôt, fouillez le corps qui se trouve au sol, à gauche, pour trouver le premier secret. Après la séquence du flashback, fouillez le casier à droite de l'échelle. Un peu plus loin, descendez pour trouver le billet de 100 $ près de la clôture. Dans l'appartement près du poteau électrique, fouillez le corps pour trouver le dernier secret. Passez l'appartement, déplacez la caisse vers la gauche et utilisez l'échelle pour aller en bas. En fouillant le corps, votre endurance maximum sera augmentée. Dans le chapitre Une rencontre accidentelle, il y a deux secrets. Le premier se trouve sur le corps du pendu au tout début. Vous trouverez le deuxième secret au premier étage d'un immeuble complètement à droite. Le chapitre Checkpoint Charlie contient trois secrets et une page du journal. Allez à droite et descendez pour trouver le premier secret. Après avoir exécuté un long saut, revenez vers la gauche. Descendez et entrez par la fenêtre, à gauche. À l'intérieur, le deuxième secret s'y trouve. Un peu plus loin, cherchez près de la boîte à musique. Près des pelles mécaniques, entrez à l'intérieur pour trouver le dernier objet. Dans Foyer brisé, il y a quatre secrets à trouver. Montez dans l'échelle à gauche du véhicule en feu et entrez dans l'appartement. Vous trouverez une pièce d'identité. Rendu dans l'immeuble délabré, allez au deuxième étage à droite pour trouver le deuxième secret. Au dernier étage du même immeuble, vous trouverez un testament sur un corps. Un peu plus loin, dans un entrepôt, allez complètement à gauche, tuez les deux ennemis et prenez le dernier objet secret. Dans le dernier chapitre de l'acte 1, Lou, prêteur sur gage, il y a deux secrets. Juste en bas de l'insigne du magasin, vous trouverez le badge de Sam. Un peu plus loin, allez complètement à droite, dans la salle de bain, pour trouver le dernier secret de l'acte 1. Sous-titrage Société Radio-Canada